Surtout lors de l'Homélie, où le prêtre était en train de dire au président actuel les responsabilités qu'il fait sous ses épaules. J'aimerais bien que tous les Congolais et les Congolaises puissent se mettre derrière le président pour pouvoir l'aider à construire le pays et surtout à le développer pour le bien de tous. Moi je suis Gertrude Moussaouka-Fouka, je suis sociologue de formation, j'habite en Belgique et je suis venu ici pour le funérail. Merci. Au revoir. Merci. 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 M'êtes a quand même d'act pest semblant nous pour être une victoire pour nous de pouvoir l'honorer tel que nous le faisons dans. C'est tulle satisfaction et une joie pour nous tous. extrait de problems Avez-vous un mot là-dessus ? L'arrivée tardive deux ans ? Oui, c'est de ça que je viens de parler, c'est-à-dire que ça a été un combat, un autre combat, un combat de plus, mais convaincu dans notre volonté et décision d'honorer le président Etienne Tshiseké comme étant un grand leader, le charisme du combat de la non-violence, de la démocratie, de l'état de droit et du progrès social au Congo. Nous avons réussi à le faire venir et à l'intérêt dignement. Mais c'est un combat qui a été inspiré. Mais c'est un combat de la guerre. L'arrivée, c'est une Kombine qui a été inspirée. Il y a du trouble, il y a du trouble, il fait du trouble. I mean, let's go. I mean, let's go. Papa, press, Papa, press. Papa, press. Papa, press, press, press. Papa, press. Monsieur le Président, pas de problème. Papa, la Président, pas de problème! Papa, la Président! Papa, la Président, Papa! m mon corps abac et c'est qu'il ya et puis mon corps respecté par par l'heure le volatil c'est qu'elle est au web de matthé c'est qu'il il y a un message violonine pesakio et c'est un peu le rôle de notre acte de vie et puis ticard plein de lois la matinée c'est qu'il Quand on l'aise à la base de la démocratie, on a eu un peu les pensées qui sont des luttes, qui sont des luttes. La lutte est une lutte pour la guerre et la démocratie. Quand on l'aise à la base de la démocratie, on a eu un peu de pauvres, avec la liberté et la démocratie. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. 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 Ce n'était pas les bureaux politiques qui devaient nous proclamer comme candidats. Mais vous vous rendez compte, nous avons pris tout au sérieux. Nous avons posé tous les problèmes possibles. Le président Mobutu avait accepté à ce moment-là qu'on puisse... Que les conseils législatifs commencent à contrôler les services publics de l'État, les conseils exécutifs. Parce que c'est là où il y avait beaucoup de défaillance. Mais quand Mobutu a remarqué que les conseils législatifs avaient commencé à avoir trop de choses de popularité, il a commencé à reculer. Et quand il a commencé à reculer, à restreindre de nouveau tout ce qu'on nous avait déjà donné comme droit, il y a eu ce qu'on a appelé l'affronte. Mais vous vous rendez compte, lui, Etienne, Erasmah, où malheureusement, il s'est retrouvé dans le groupe des parlementaires d'Ikasaï pour lesquels on avait tué beaucoup d'Akatekalai, beaucoup de trafiquants, beaucoup de craiseurs d'or. Et comme, bon, la guerre du Chabat qui venait d'avoir lieu là-bas. L'Union et l'Europe à ce moment-là, le monde occidental, avaient demandé absolument à ce qu'il puisse y avoir la démocratisation du pays. Mais voilà, Mobutu déjà en 2019, en 1980, il change de nouveau, il recommence encore ces méthodes. Voilà la fronde. Et voilà aussi comment nous avons finalement rédigé la lettre ouverte. Moi-même, personnellement, j'étais de ce jeune-là, juriste encore tout jeune et consomme, mais beaucoup de vieux m'ont appelé par-ci par-là. Makanda, Anakle, qui était le stratège. À un moment, nous avons appelé que c'était lui le stratège de notre parti. Makanda, un jour, m'a appelé pour que je puisse aller chez Chisekedi. Nous sommes allés là-bas. Nous avons travaillé ensemble avec l'ambassade des États-Unis qui était là et son épouse, le cardinal Maloula. Nous avons... Il y avait aussi les députés, les commissaires du peuple qui me vaillent. En restreint, on a travaillé beaucoup pour essayer de démontrer à ce moment-là que les Aïrs, à ce moment-là, allaient dans une pente et qu'il allait y avoir une perte si ces Occidentaux continuaient seulement à soutenir Mobutu, qui étaient les ronds. Vous vous rendez compte. Mais comme d'autre part, aussi, les doyens Galoula qui nous appelions avaient pris l'initiative diriger la lettre ouverte dans laquelle il nous a fait travailler. J'étais là, à ses côtés, tout le temps. La lettre était complète et les jours des signatures, j'ai vu qu'il y avait aussi... Enfin, on a déjeuné ensemble avec les groupes de Kisekedi, Makanda. J'étais là avec mon ami Lusanga. La lettre est partie. Les arrêts jouent sont intervenus. Et voilà, comment ça a encore collé de plus en plus notre vie. Il a toujours été exemplaire, sans peur. Vous vous rendez compte qu'on nous avait amnistiés. On ne nous avait pas arrêtés lorsqu'on ne nous avait pas condamnés. On a amnistié les faits. Donc en janvier 1981. Mais au lieu de nous laisser partir dans nos villages, qu'est-ce qu'on a fait ? Au lieu de nous laisser rentrer à nos maisons, la commission des disciplines est venue nous entendre. Il a tranché par dire que nous devions perdre notre mandat parlementaire. le ministre de l'Intérieur s'est lui aussi introduit dans la danse. On nous a renvoyés dans nos villages. Mais après une année, avec tout ce qui est une compression à travers le monde parce que nous étions des parlementaires. Lorsque nous sommes rentrés à Kinshasa après une année, en 82, qu'est-ce que nous pouvions faire d'autre ? Si nous avions constaté avec Etienne que nous pouvions démocratiser notre pays en étant dans l'impair. À ce moment-là, nous avons remarqué qu'il fallait absolument qu'il puisse y avoir le mitépartisme. Voilà comment on a créé. On a créé l'IDPS en 1982. Et dès qu'on a créé l'IDPS, les difficultés n'ont pas commencé. Vous voyez, à ce moment-là, nous avons pris un homme comme qui ? Massa Maliba qui était avec nous comme il était membre du bureau politique. Nous sommes chargés d'aller au Katanga. Et au Katanga, on a complètement vulgarisé l'IDPS avec comme conséquence, on nous arrête. Avant, on pensait que l'IDPS n'allait pas tenir, que ça serait une histoire où le peuple n'allait pas suivre. Quand on a dit que le peuple avait beaucoup suivi, on nous a arrêtés le 8 mars 1982. Les 14, on nous transfère ici à Kinshasa. Les 12, mais les 14, déjà, Etienne Tizegedi, qui lui était ici, parce que c'était que nous, les députés Katanga qui avions été arrêtés à Lubumbach, moi-même, Tchungwa Kumanza, Kibasa, et Lusa Nanguele. Quand on est arrivés ici, les 14, Etienne Tizegedi nous avait déjà rejoint. À l'ANR où ? On a dit mais qu'est-ce qui se passe ? On a déjà commencé à arrêter les gens à Kinshasa ? Il m'a dit oui, Birindua, parce que c'est chez lui où il y avait les textes, donc c'est là où les gens devaient aller signer tout ce qui était des adhérents. Il gardait chez lui, à sa maison du boulevard du 30 juin. Birindua était allé là-bas, les services de sécurité l'ont saisi, et l'ont saisi avec les documents en question qu'on a dit que c'était le complot qu'on faisait. Tout le monde qui était là-bas devait être poursuivi parce que nous voulions créer un parti politique contre la constitution de ce moment-là. Alors, vous vous rendez compte, on s'est retrouvés en prison et c'est en prison où d'abord avec Tisekedi qui nous a suivis finalement Makanda, après Galoula, et puis tous les autres 13, on s'est retrouvés. voilà. Et de nouveau, les procès, et ce procès-là que nous avons eu cette fois-ci, c'est à la SADF, c'était le ministère public contre Kibasa Maliba et Consor, parce que tous les groupes de gens qui étaient au Katanga là-bas, à l'Ikasi, à l'Umbashi, à Kepushi, étaient arrêtés en masse. Et on était assez des cadres, des cadres de SNCC, des cadres de la Chicamine, des commissaires des hommes même. Ils ont été des membres des femmes. Je me rappelle qu'il y avait même une maman qui s'appelait Mamameta. On les a amenés. Il y avait aussi d'autres femmes, des femmes courageuses. Et c'est dans la prison où on a encore formé beaucoup plus toute cette équipe des gens qui étaient là-bas. Etienne, je sais qu'elle dit. Chaque soir, lui, il était chagé de l'organisation. Moi, j'étais chagé de l'information et de l'agriciste. Et d'autres personnes aussi, il y avait déjà des portefeuilles à ce moment-là. On doit encadrer les autres. On doit coopter même d'autres fondateurs. En un temps, en prison, la période que nous avons faite du 27 mars, au 11 juillet. Je ne sais pas que c'est la période où nous avons été ensemble à Soma là-bas. Et là-bas, tout ce qui était venu en prison était sorti régaillardie pour soutenir les partis. Mais qu'est-ce qu'on fait là-bas ? Lorsqu'on nous condamne à 15 ans de justice pénal principal, on demande qu'on puisse nous amener à travers toute la République. Mais c'était la vulgarisation de notre parti. Etienne, tu sais qu'il dit, était toujours parmi les premiers là-bas qui acceptaient d'aller quel que soit. Pourtant, il n'était pas des conditions qui sont les miennes. Mes conditions, j'étais encore un homme simple, un jeune commissaire du peuple, sans beaucoup d'argent. Mais lui, il avait déjà été, il avait déjà occupé beaucoup de postes. Il était ministre et tout et tout. Mais il acceptait d'abandonner tout ce qu'il avait comme richesse et consorts pour aller se faire emprisonner. Mais c'était un sacrifice énorme. Comment est-ce que je peux oublier une personne comme celle-là ? L'histoire est longue. Je peux vous continuer à vous le dire, mais vous allez vous fatiguer. Peut-être que je peux m'arrêter ici aujourd'hui. Etienne Gisekedi, c'est un grand modèle. Et pour la jeunesse surtout, vous devez en être fiers. Et surtout, les copier, les suivre. Si vous ne suivez pas les enseignements de Tshisekedi, les Congos risquent de nouveau. C'est ça. Malobandiba ? Oui. Je suis venu à Pwapé Sangayi à Pwapé Sangayi à Pwapé Namboka pour la jeunesse de Mokonzi Namboka avant que le commission il y a eu la commission et j'ai mis en train de faire pour que nous il y a un peu ministre de Tshisekedi à Pwapé Namboka mais il y a eu de la maman et il y a eu une commission qui a été la commission et qui a été une commission et qui a été la satisfaction que le père Étienne le premier ministre a été dans la maman qui a été dans la maman et qui a été dans la maman dans la maman qui a été moins de succès et qui a été de Pwapé Namboka et qui a été dans la maman en France Je suis une famille politique, nous sommes des femmes qui viennent de la politique, et nous sommes tous les membres et nous sommes tous les membres. Je suis Bétit Chamala, je suis de la Dynamique FACI. Il y a un comité d'organisation. Il y a notre père de la démocratie, Etienne Tshiseke Diwa Moulumba. Bon, il y a un moment où je dirais que le président se déplaçait, je crois que c'était une reconnaissance. Il a abattu un travail, il a milité pour quelque chose qui est vraiment important, qui est vraiment important pendant des années. Donc ces années, vous avez besoin de laántique, vous avez besoin de laissance, vous avez besoin de la nourriture, vous avez besoin de la vie, vous avez besoin de la RDC. Donc c'est important pour cela. Merci et j'espère que, surtout en tant que Congolais, vous aurez réalisé une place où on a déjà besoin alors que vous avez besoin en tant que Congolais. La valeur est très, très, très importante. Monseigneur Aotay Koloba, il a malgré les questions d'aujourd'hui. Est-ce que c'est ce que je veux dire ? Maman a dit que c'est un organisateur. Il y a une population congolaise. Il y a une population congolaise. Il y a une place où il y a une carte. Il y a une sécurité pour le faire. Mais une place où il y a une population, c'est un problème pour l'église que l'on a accueillé. Ce n'est pas le peuple. L'église, il y a une population d'abord. Il y a une population avec le centre. L'église, l'église, le soldat. Même lorsque l'église, l'église, c'est la place. Il y a une place, l'église et l'exécutivité. Donc, ils ne parlent pas. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. J'ai un sentiment de joie, j'ai une sensation de tristesse. J'ai un sentiment d'assoupissement d'un travail accompli. Tous ces sentiments s'entremêlent. Je ne sais pas comment exprimer les sentiments dominants. De tous ces résumes, on remercie papa Etienne. Quel héritage de comment on est, en général, peut retenir les écrits ? Chacun peut le prendre comme un diamant taillé. Chacun prend du côté où ça l'intéresse. Il y en a d'autres qui prônent la liberté d'expression. Il y en a d'autres l'état de droit, l'autoprise en charge. Chacun a quelque chose à tirer de Tisségué. Vous avez un souvenir passionnel de Tisségué ? J'étais son confident de tous les soirs. Merci. Vous êtes un compagnon de Tisségué ? Vous avez connu Tisségué personnellement. Jusqu'un mot. Après la maison de sa disparition, son corps vient d'être rapatrié. C'est une victoire. Nous avons arraché par rapport aux énergies, par rapport aux adversaires de la démocratie. C'est un combatant de la liberté. Aujourd'hui, le peuple est libre de les exprimer grâce à l'offensive, à la résistance qu'il a pu opérer face à la victoire d'Ancien et de tous les autres résidents. Et nous sommes heureux aujourd'hui. Ils sont intérêts dans la terre de son enseignement. Qu'est-ce que le peuple congolais en général peut retenir de ce combat de Tisségué ? Certains monuments historiques nous allons contèner s'il vous plaît. À tout cas, il y a un homme à cette âme de choc. À tout cas, vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! La lutte n'a rien, la banza, le bacalutua, la jamouté Mamabe. Parce que c'est un homme qui est resté égal à lui-même, durant toute sa vie, il a eu à sacrifier une partie de sa vie, je dirais même plus que la moitié de sa vie, pour combattre le mal, combattre l'injustice, combattre vraiment la médiocrité. Un homme qui s'est donné, qui a cherché le bien des autres, je crois que c'est une référence, c'est un homme modèle. Mais vous savez, même la Bible, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Donc, le docteur Etienne, c'est un homme qui a donné sa vie pour les autres. Le peuple, d'abord, c'est, je crois, et je crois que c'est un homme qui a donné sa vie pour les autres. Avant même bien, il n'y a pas de plus grand amour. Vraiment, c'est un homme modèle. Qu'est-ce que vous avez dit, quel message qui est lancé dans la lutte à 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 la lutte ? Merci. Merci. Bonsoir. 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 Je vous suis désolé parce que j'étais dans mon travail par le pouvoir, Félix Antoine Tchiseke de Tchilongo, comme le président de la Republi. J'ai la parole de moi parce que j'y ai eu. J'ai dit mon travail de pouvoir sortir car il se passe dans mon bureau, Je pense que c'est la démocratie qui est en Congo. Il faut ériger comme un héros national. Je pense que c'est la politique de la République démocratique. Je pense que c'est la dernière hommage. C'est la modification en français. Je pense que c'est la partie officielle. Je pense que c'est la politique de la République démocratique. Journées à l'Obi, comme les journées à Oyo, et les journées chômées et payées dans toute l'étendue du territoire national. C'est un exemple pour suivre la République démocratique du Congo, la population du Congo, et ça va être respecté à travers le pays, à travers le monde entier. Voilà où ça va être. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont là pour avoir une stabilité. ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501